Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. Je suis Campaya Déborah et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un thème que j'avais envie d'aborder depuis bien longtemps, c'est la culpabilité. Alors, on va parler de la culpabilité dans un cadre qui est assez centré, comme tout le reste de mes podcasts, c'est la culpabilité dans les relations toxiques. Alors, j'aimerais parler de deux types de culpabilité et les développer au fur et à mesure. On verra qu'elles sont assez différentes, mais en même temps, elles se complètent bien et elles permettent, en fait, vous allez voir au final, elles permettent de faire en sorte que la relation toxique reste toxique et que vous n'arrivez pas à partir. La première culpabilité que j'ai envie de mettre en avant, c'est celle qui se passe pendant la relation toxique, celle qui commence à s'installer et vous allez voir que c'est souvent, en fait, le centre même et l'émotion principale qu'il y a dans des relations toxiques. Alors, évidemment, je m'en suis rendue compte toute seule avec mes expériences personnelles, mais je m'en rends compte aussi pendant mes coachings que c'est quelque chose qui ressort énormément, ce truc de se dire « Non, mais je me sens coupable, mais si je fais ça, je suis coupable. » En fait, on est éternellement la coupable dans l'histoire et on est aussi éternellement victime en même temps. Donc, ça fonctionne bien ensemble. Donc, pour les relations amoureuses, comme pour les relations familiales, vous allez voir que ça se rejoint beaucoup, mais que c'est encore plus ancré dans les relations familiales à cause de la pression autour de la famille. En tout cas, dans les relations amoureuses, ce qui se passe, c'est qu'en fait, au fur et à mesure du temps, la personne en face de vous, qui est toxique pour vous, va faire en sorte de retourner la situation pour que vous vous sentiez coupable de quelque chose. Typiquement, si je prends vraiment un cadre le plus large possible et le plus extrême aussi possible, mais qui parlera à tout le monde, c'est le cas de la tromperie. Alors, si on prend l'exemple que c'est l'homme qui est toxique et que c'est la femme qui subit la relation toxique, on va voir, par exemple, que si l'homme va tromper la femme, il va facilement réussir à retourner la situation et à faire en sorte que c'est la femme qui se sente coupable. Par exemple, il pourra lui dire, oui, mais t'es pas assez présente pour moi, oui, mais tu te fais pas assez jolie, t'es pas assez belle, ou tu me donnes pas assez envie, tu t'occupes pas assez bien de moi, quand on fait l'amour, tu me suces pas assez, par exemple. Voilà, c'est des phrases qui peuvent ressortir comme ça et qui doivent normalement justifier le fait qu'il aille vous tromper. Alors qu'en soi, c'est pas une justification, mais c'est juste qu'il arrive à faire en sorte de retourner la situation et que vous vous sentiez coupable, même dans une situation où le coupable, c'est la personne toxique. En plus de ça, les phrases que vous allez entendre vont certainement beaucoup vous toucher, donc non seulement vous allez vous sentir peut-être triste, déçu, en colère, et en même temps coupable. Les émotions qui jouent comme ça ensemble, ça marche encore mieux. Quand on se sent triste, on a plus de chances de se sentir coupable facilement. Du coup, il sait que les phrases qui sont orientées vers vos faiblesses à vous, typiquement si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas confiance en votre corps, il suffit qu'il vous dise « tu n'es pas assez joli et c'est pour ça que je vais voir ailleurs », non seulement vous vous sentez blessé, mais en plus de ça, vous allez rajouter à ça le fait de vous sentir coupable. Mais c'est un cercle vicieux en fait, parce que vous n'avez déjà pas confiance en vous, mais là vous vous sentez blessé et coupable, donc vous allez pardonner ce qu'il vous a fait, et en plus de ça, vous aurez encore moins confiance en vous, donc il aura plus l'occasion de continuer la prochaine fois, parce que vous serez de plus en plus vulnérable, de moins en moins confiance en vous, de plus en plus dans votre rôle, comme on a pu le dire à l'épisode précédent de la perte d'identité, et donc du coup, ce sera de plus en plus simple de faire des choses qui sont de plus en plus compliquées pour vous, et pourtant vous vous sentirez toujours de plus en plus coupable, parce que justement on rentre dans ce cercle vicieux là. Donc en fait, comme vous le voyez, il y a la culpabilité comme ça qui est dans la relation même, qui est toxique, en fait c'est celle qui permet d'excuser, toujours, pour justifier ce qu'il fait. Ça peut être exactement la même chose si vous avez une personne en face de vous qui vous bat. Une personne qui vous bat, vous pourrez vous sentir coupable parce que, en fait, on va se dire, non mais je l'excuse, et non c'est justifiable parce que, ben, s'il me tape, c'est certainement parce que j'ai fait quelque chose de mal avant. Donc si j'ai fait quelque chose de mal avant, ben, il peut me taper. Et en plus, le fautif ou la fautive, au final, ben c'est vous, parce que la situation fait en sorte que vous vous sentiez coupable, alors que pas du tout. La problématique, c'est la personne qui vous tape. C'est pas vous qui avez dit un mot de travers ou quoi que ce soit. Et encore, je tiens à vous rassurer ou pas, enfin, je sais pas dans quel sens vous le voyez, mais quelqu'un qui voudra vous taper trouvera toujours une justification pour vous taper. Et cette justification, ce sera toujours vous qui aurez fait quelque chose de mal, dans tous les cas. Et en plus, il arrivera à en faire en sorte que vous le croyez. Parce que ça va être simple, en fait, de vous faire croire ça, parce que tout simplement, il va vous dire, « Si tu n'avais pas fait ça, je n'aurais pas fait ça ». Donc on se dit que c'est lié, quoi, c'est cause et conséquence. Alors qu'en fait, non, pas du tout. C'est lui qui a fait en sorte de trouver que ça, c'était soi-disant mal. Alors des fois, ça sera même pas mal, hein. Mais que soi-disant, ça le blesse lui, que c'est lui la victime, que c'est lui, finalement, qui se sent mal. Et du coup, ben, vu qu'il se sent comme ça, il pourra justifier le fait que « Je te tape ». Et au final, ce sera toujours vous la coupable. Donc, non seulement, vous aurez ce rôle-là de victime, ce rôle-là de « Je me sens toujours coupable ». Mais en plus de ça, vous arriverez toujours à lui trouver des excuses. Et comment partir d'une relation avec quelqu'un à qui on trouve toujours des excuses de pourquoi et comment il agit ? Ben, en fait, c'est un peu difficile, parce qu'on se dit que tout est excusable, donc c'est « Pourquoi je partirais ? » Au final, il n'a pas tort, alors que si. Et vous pensez, en général, que c'est vous qui doit faire des efforts, donc vous essayez de mettre beaucoup plus d'énergie dans la personne et le rôle que vous devez être pour la personne en face de vous. Sauf qu'en fait, à chaque fois que vous mettez plus d'énergie, vous en perdez aussi à vous recentrer sur vous-même et à retrouver votre identité, à aussi prendre du recul et à voir que ce n'est pas vous qui êtes coupable. Donc, du coup, vous avez de moins en moins d'énergie, ça, c'est aussi un cercle vicieux. Vous avez aussi, par exemple, le cercle vicieux, comme je l'ai dit auparavant, de la perte d'identité, la non-confiance en vous. Tout ça, tout ça, tout ça ensemble crée un très, très gros cercle vicieux qui fait que vous allez vous sentir épuisé, incapable, seul et coupable. Et tout ça, ça n'aide pas à sortir d'une relation toxique. Alors, je voudrais prendre quand même le cadre des relations familiales parce que c'est quand même beaucoup plus ancré vu le truc, l'idée que tout le monde a que les parents ont toujours raison et que les enfants ont tort, que les enfants doivent le respect aux parents. Alors, je pense que les enfants, comme les parents, se doivent le respect mutuellement et que le respect, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est... Comment dire ? C'est quelque chose qui s'entretient. Voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on a, peu importe ce qu'on fait. On n'a pas du respect parce qu'on est parent. On a du respect parce qu'on se comporte bien en tant que parent comme on se comporte bien en tant qu'enfant. Tout est dans la communication, en fait, et c'est comme ça qu'on a du respect. Et dans ce cadre-là, évidemment, il n'y a pas à dire « Ah non, c'est parce que c'est mes parents, alors je ne leur dois pas de respect. » Déborah, elle a dit ça. Non, 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 ce n'est pas du tout ce que je dis. C'est qu'on ne doit pas forcément le respect à ses parents. On le doit juste en fonction des actes et des paroles qu'ils ont envers nous. Et donc, ces phrases-là, en fait, qui sont ancrées dans la société, comme quoi les parents ont toujours raison, les parents leur doivent le respect, peu importe ce qu'ils font. Et surtout, les parents, on ne doit pas s'en détacher. Les parents ne doivent pas partir d'une relation avec ses parents parce que c'est nos parents. En fait, tout ça, ça vient compliquer une relation toxique et le fait de pouvoir partir d'une relation toxique. Comme on l'a vu avec tous les cercles vicieux que je vous ai dit auparavant, c'est très dur de partir d'une relation toxique qui est entre un couple, par exemple. Mais dans un couple, il y a beaucoup moins de pression sociale. Alors que dans une relation avec vos parents, il y en aura beaucoup plus. Donc ça voudrait dire que c'est encore plus dur. Et pourquoi c'est encore plus dur ? Parce qu'on se sent non seulement coupable, exactement comme je l'ai dit auparavant, avec un amoureux, par exemple. On se sent aussi coupable de ne pas respecter la pression sociale. Et on se sent aussi coupable de comment les gens vont me percevoir si c'est moi qui quitte la relation toxique avec mes parents. Parce qu'en fait, on va voir que celui qui quitte va forcément être la personne coupable. Parce que tu as osé faire ça à tes parents, tu as osé les laisser seuls, les pauvres, tout ça, tout ça. Donc en fait, même quand on prend une décision comme ça, on se sent toujours, toujours, toujours coupable. Alors là, vous allez me dire, oui mais Déborah, alors dans ce cas, je ne peux pas m'en sortir. Alors oui, évidemment, vous pouvez vous en sortir. Il y a des schémas à mettre en place, il y a un travail à faire, c'est évident. Mais là, je veux plutôt vous faire comprendre, en théorie, pourquoi vous avez du mal à vous en sortir et à quel point la culpabilité est au centre de tout ça. Et la dernière culpabilité et qui pour moi, elle est le point final, l'extase si je puis dire, c'est le moment où vous avez déjà en fait fait le plus gros du travail. Alors le plus gros du travail, c'est quoi ? C'est avoir compris que vous n'êtes pas coupable dans des situations, comme j'ai pu l'exprimer auparavant, avec un compagnon par exemple. Donc des situations où il vous frappe, où il vous trompe, ou même dans le quotidien, ça peut être des choses vraiment très banales, vous n'êtes pas forcément coupable et vous n'avez pas à vous sentir coupable si vous ne l'êtes pas. Ça, c'est déjà le plus gros du travail. Et ajouter à ça, c'est prendre la décision de ok, je pars et je ne vais pas me sentir coupable de tous les gens qui disent oh mais t'aurais pas dû partir parce que c'est tes parents, tu ne dois pas faire ça. Je ne me sens pas coupable parce que je n'ai pas de respect envers mes parents et je ne me sens pas coupable par exemple de ne pas forcément aimer comme on est censé aimer dans l'idée nos parents. On les a autour de nous, on les remercie d'avoir fait certaines choses pour nous mais ça s'arrête là en fait. Et en fait, c'est quelque chose qui est normal si on se concentre sur l'identité et non pas sur les rôles. Parce que si on se concentre juste sur l'identité, c'est une personne en face de nous qui nous fait souffrir. Donc elle ne devrait pas mériter plus de respect juste parce que son rôle c'est d'être parent. C'est la façon dont je perçois les choses et après je comprends que c'est compliqué de s'en défaire et que évidemment votre maman restera toujours votre maman, votre papa restera toujours votre papa ou autre d'ailleurs. Mais juste génétiquement parlant en fait. Ça c'est la vérité mais ça n'est pas dire que dans le lien qu'on a avec eux, ça doit être aussi fort que ça. S'ils nous ont fait du mal, on a le droit de partir. Vous avez le droit de partir. Alors si vous arrivez à faire tout ça, je vous félicite, vous pouvez vous-même vous féliciter. Vous avez déjà fait le plus gros du travail autour de la culpabilité. Vous avez réussi à enlever la culpabilité quotidienne, la culpabilité de la pression sociale et la culpabilité de partir. C'est énorme et vraiment félicitez-vous pour ça. Ça peut être compliqué à y arriver mais ce n'est pas forcément si vous êtes bien entouré, aidé par un spécialiste par exemple ou vous avez des amis qui peuvent vous comprendre ou tout ça ou même tout simplement que vous avez pris la décision que vous allez y arriver. C'est possible d'y arriver tout simplement. Par contre, vous allez, et je préfère vous prévenir, vous confronter à la dernière culpabilité et c'est celle en fait qui cloue le tout et qui vous mettra à l'épreuve de est-ce que tu es vraiment sûr que tu veux passer au-dessus de tout ça. Et cette culpabilité, elle arrive au moment où vous voulez quitter le cercle familial. Pourquoi ? Parce que, alors je dis familial mais c'est aussi le cercle amoureux. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué dans le rôle et l'identité, ce qu'il fait le plus peur à une personne toxique, c'est que vous partiez. Parce que si vous partez, elle pourra être toxique avec qui ? Avec personne parce qu'elle n'a plus de proie. Alors, si c'est votre compagnon, il pourra retrouver une autre proie. Donc, ça sera un problème mais un problème passager pour lui. Mais si c'est vos parents, ils n'ont pas 10 000 enfants en fait. Donc, si vous partez, comment ils pourront être de nouveau toxiques aussi facilement ? Alors, ils pourront faire des enfants mais bon, en général, c'est pas ce qui se passe. Surtout, ça dépend de l'âge parce qu'en général, quand on se rend compte de la toxicité de ses parents, on est quand même dans un âge un peu avancé, entre guillemets. Donc, il peut avoir des petits frères, des petites sœurs mais bon, ça chamboule énormément que un membre de la famille parte parce que comme vous l'avez compris, c'est beaucoup plus dur d'en retrouver un. Donc, c'est pour ça que la pression sera d'autant plus grande si c'est la famille et les parents. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire en place ? C'est qu'ils vont mettre la culpabilité. Et là, ils vont sortir des phrases, ça peut être vos parents par exemple, qui vont dire non mais si tu pars, moi je vais me suicider. Si tu pars, je veux mourir. Si tu pars, je vais tomber malade. Ou, plein de choses. Non mais si tu pars, on va te divorcer avec ton père et ce sera de ta faute. Enfin, ils vont essayer de faire en sorte que vous vous sentiez coupable jusqu'à la fin en vous mettant devant vous vraiment un truc qui va vous toucher au plus profond et qu'est-ce que vous allez dire. Alors, ça peut arriver, je veux que vous le sachiez, ça peut arriver. Ils peuvent aller jusqu'au bout, ils peuvent se dire et je suis la première témoin que la personne peut vraiment tomber malade. La personne peut vraiment avoir envie de se suicider. La personne peut vraiment avoir envie de divorcer. Ça peut arriver mais c'est rarement le cas. Je dirais que c'est dans les relations toxiques les plus fortes où là, on est le plus prêt à tout. Ça peut être le cas si par exemple, vous êtes le seul pilier de cette personne. Si vous retrouvez qu'il n'y a que votre maman et vous, admettons, ou que votre papa et vous et il n'y a pas d'autres enfants ou d'autres piliers sur lesquels on peut s'appuyer et être toxique, là, ça peut être dur parce qu'en fait, ils vont tenter le tout pour le tout pour que vous restiez. Donc là, peut-être qu'ils vont aller jusqu'au bout. Alors, il y a déjà ce truc de tout le chemin à faire, c'est comment je vais me sentir si vraiment ça arrive ? Et là, on est en face d'un mur quoi. Comment je vais me sentir si vraiment ma mère se suicide, je mets des guillemets, à cause de moi ? ça ne sera jamais à cause de vous. Elle aura pris sa décision et elle aura fait ça ou il aura fait ça pour que vous vous sentiez coupable justement et pour que vous restiez dans cette relation toxique. C'est tout sauf sain. Je tiens à le rappeler, c'est tout sauf sain et vous n'avez pas à vous sentir coupable. Vous avez votre vie, vous devez penser à vous en premier. Surtout dans des relations comme ça. Donc, comment je réagis si ça se passe vraiment ? Et bien ça, ça va être la dernière étape. Alors, une des dernières étapes, je vais vous donner après juste l'autre exemple. Ça va être une des dernières étapes qui va être là juste pour vous dire est-ce que vraiment tu es prête à partir ? Alors, peut-être que si aujourd'hui vous n'avez entamé aucune étape, vous allez me dire non mais moi je ne suis pas prête à accepter ça, je ne suis pas prête à vivre ça, comment je vais faire ? Alors, ce que vous ressentez, c'est passager, vous allez évoluer. Vous allez y arriver et un jour, vous allez vous dire c'est bon, si ça se passe vraiment, je suis prête à me dire que je ne suis pas coupable. Ce n'est pas de ma faute. Même si ça vous paraît peut-être impossible aujourd'hui, je vous rassure, il y a plein de gens qui ont réussi avant vous, il y a plein de gens qui réussiront après vous. Je tiens quand même à vous rassurer, ça n'arrive pas en général. Ce qui se passe, c'est juste que vous allez peut-être, en fait, vous chambouler une relation et une relation, ça marche comme un balancier. On vous donne, dans une relation toxique évidemment, on vous donne en fonction de ce que vous donnez. Si vous donnez beaucoup, on se permet de donner moins. Si vous donnez moins, on va vous redonner beaucoup parce qu'on a peur que vous partiez. Mais là, ce n'est pas vous donner moins, là, c'est vous donner plus. Vous voulez partir. Donc, pour compenser, qu'est-ce qu'on fait ? On doit donner énormément, mais en fait, dans la culpabilité, encore une fois. Donc, vous allez être peut-être témoin de crises énormes, vous allez peut-être avoir peur de vos parents, avoir peur de vos compagnons, parce qu'en fait, ils vont tenter le tout pour le tout. Et ils vont certainement tenter des choses que vous n'avez jamais vues auparavant parce que c'est la première fois que vous essayez de partir. Et vous devez juste vous préparer à ça et vous dire, bon, s'il se passe ça, je serai prête. Alors, si vous voulez voir le côté positif là-dedans, c'est que certainement, s'il y a une grande crise qui arrive comme ça, vous vous rendrez encore plus compte de la relation toxique dans laquelle vous êtes. Et vous vous rendrez encore plus compte de pourquoi je veux partir. c'est exactement pour ces crises-là, pour cette culpabilité-là, pour ce chantage-là et pour en fait cette pression-là qu'ils vous mettent que je veux partir. Donc, ça pourra renforcer l'idée que vous voulez partir. Donc, vous pouvez le voir de cette façon-là ou alors vous pouvez le voir d'une façon de oh non, 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 je ne veux pas que tout ça se passe, je reste. Mais en fait, je tiens à vous dire que si vous restez, c'est juste déplacer le problème. Parce que soit vous restez du coup dans cette relation toxique jusqu'à la fin de votre vie et vous allez vous sentir pas bien et mal et détruite et de plus en plus épuisée comme je vous l'ai dit avant dans les cercles vicieux jusqu'à la fin de votre vie ou alors vous allez attendre encore un an, encore deux ans et puis dans deux ans vous allez réessayer de partir et ça va être exactement la même chose, peut-être même une crise encore plus forte parce que là, il faudra qu'ils tentent quelque chose qu'ils n'ont pas tenté la première fois où vous allez tenter de partir. Donc en fait, le mieux, c'est de partir la première fois où ça se passe. Alors, au moins d'apprendre de la première fois. Si vous n'arrivez pas à partir tout de suite après une grosse crise comme ça, ne vous sentez pas coupable. Vous avez déjà fait un pas énorme. Félicitez-vous pour ça. Essayez de voir. Bon, c'est vrai, ça confirme le fait que c'est pas bien, que je ne dois pas rester là-dedans. Mais surtout, ne vous en voulez pas. Vous avez essayé, vous pouvez être fier de vous. La prochaine fois sera la bonne. Si vous y arrivez tout de suite, je ne vous dis pas que ça va être simple directement après, que vous n'allez jamais vous sentir coupable. Mais, si vous vous sentez coupable, c'est juste parce que vous étiez dans un schéma de culpabilité constante. Ce n'est pas parce que vous devez, pour de vrai et dans les faits, vous sentir coupable. Vous, vous avez juste pensé à faire les choses bien et à penser à vous et à vous sentir bien. Et pour ça, vous n'allez pas être coupable. Donc en fait, c'est pour ça que je dis que la culpabilité est au centre parce que s'il vous menace de tout ça, de se suicider, de tomber malade, de divorcer ou peu importe, de vous faire des crises de colère, de vous taper. Tout ça, c'est juste parce qu'ils savent que l'émotion principale qui vous fera rester, c'est la culpabilité. Et vous allez peut-être me dire, non mais Déborah, moi, la personne toxique en face de moi, elle n'est pas consciente de ce qu'elle fait, elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle ne veut pas le faire comme ça. Peut-être, peut-être qu'elle n'est pas consciente. Mais en tout cas, elle est consciente du résultat parce qu'à chaque fois qu'elle a mis la culpabilité en avant, consciemment ou pas, le résultat était le même, c'est que vous veniez, vous vous excusez, vous êtes coupable et elle finalement, c'est la victime. Alors qu'à la base, ça ne l'était pas. Donc même si de base, elle ne se dit pas, bon, alors maintenant, ce que je vais mettre en avant, c'est la culpabilité, au moins elle va rester, je vais lui faire croire que je vais me suicider, je vais lui faire croire que... Non, peut-être pas que ça se passe comme ça. Mais en tout cas, elle sait très bien que si elle fait comme ça, le résultat est celui qu'elle attend. Donc ce sera beaucoup plus simple pour cette personne de le faire parce qu'en fait, elle sait, elle a déjà testé et ça marche. Donc si ça marche, pourquoi arrêter ? Je pense que la peur de laisser partir quelqu'un de toxique, elle existe réellement pour beaucoup de personnes toxiques parce que réellement, les personnes qui sont toxiques, d'une certaine façon, elles se sentent bien là-dedans. Donc chamboulez toute leur vie, encore plus si c'est vos peurs, vos parents, admettons que vous êtes quelqu'un qui avait mon âge, comme moi, 20 ans. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas comme dans une relation amoureuse où ça fait peut-être 2 ans, 3 ans, 10 ans que vous êtes ensemble. Vos enfants, vous les avez certainement depuis 20 ans, 30 ans, enfin, en termes de temps, c'est énorme. Et donc, on a, toutes ces années-là, ils ont appris à vivre avec ça. Et c'était un confort aussi pour eux. Un confort et un réconfort aussi. Parce que se mettre dans cette position, là, de pouvoir continuer, de l'autre se sent toujours coupable, on vient me trouver des excuses, tout ça, tout ça, c'est de plus en plus simple. C'est un confort extrême qui est là depuis longtemps. Donc je pense sincèrement que la peur de perdre l'enfant est là. Je ne parle même pas en termes de lui parce que c'est mes enfants, alors elle est là. Je parle vraiment en termes de relations toxiques. Je pense qu'elle est là parce que c'est chambouler toute leur vie, toutes leurs habitudes et tout leur confort. C'est logique du coup qu'ils tentent le tout pour le tout parce que là en fait leur rythme de vie dépend de ce que vous allez faire et pour une fois et pour la seule fois ne dépend pas du tout de eux. Et du coup, ils s'en rendent bien compte que ça ne dépend pas du tout de eux. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire ? Ils vont essayer de s'immiscer dans votre décision par la culpabilité. Et pour ça, ils vont se mettre soit en danger eux, soit vous mettre en danger encore plus vous. Voilà, je tiens encore une fois à vous rassurer, ce n'est pas parce qu'ils vous menacent de quelque chose que ça va forcément arriver. Ça peut arriver dans certains cas, il faut s'y préparer mais dans beaucoup de cas et dans la majorité des cas, ça n'arrive pas, les menaces. Vous êtes capable de vous en sortir et si vous avez déjà fait un pas et si le premier pas en fait que vous avez fait c'est juste d'écouter ce podcast et de comprendre les schémas, c'est déjà un pas énorme. Je tiens à vous féliciter pour ça, vous pouvez vous féliciter évidemment. Maintenant, entreprendre petit à petit. Voilà, j'espère que en tout cas, grâce à ce podcast, vous aurez compris une petite partie de toute la culpabilité qui est au centre des relations toxiques, qu'elle vous aidera mieux à comprendre les gens en face de vous qui souffrent de relations toxiques peut-être ou vous-même. Et évidemment, comme d'habitude, si vous voulez mettre en place un suivi et des coachings avec moi, vous pouvez le faire et retrouver sur mon site simplementdebora.com le formulaire à remplir pour les personnes qui souffrent de dépression et ou de relations toxiques. En tout cas, vous savez maintenant que cette possibilité existe. Vous pouvez me donner vos retours de ce podcast sur Instagram, je réponds énormément, ou même en commentaire de ce podcast tout simplement et laisser un petit like. Évidemment, le partager si vous pensez que des personnes en ont besoin. Voilà, on se retrouvera prochainement dans un nouvel épisode et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada